Musique Bon, tout d'abord il faut dire que j'ai en âme inconscience décidé de quitter le PPRD. Il faut dire que c'est avec pleurs parce que j'ai à servir le PPRD de toute mon âme, de tout mon engagement et de toutes mes forces. Aujourd'hui je m'identifierai désormais dans le parti politique Action pour un Congo Nouveau à Seine en sigle. C'est un parti politique de quel homme politique, s'il faut le dire ainsi, de ce pays ? C'est un parti politique de tous les Congolais. Ce n'est pas un parti politique à identifier sur un seul acteur politique. Qui a un fondateur ? Non, qui a plus de 80 fondateurs. Ça il faut le souligner. Mais c'est un parti politique qui a une structure. Une structure qui le gouverne. Et le président national pour le moment, c'est le sénateur Célestin Vounaba Ndikanyame Hugo. Et en province, il y a une structure également qui est sortie dans laquelle j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai été choisi comme étant chef du département de la jeunesse, sport, culture et loisirs. Alors, vous venez de le dire, vous avez servi pendant plusieurs années dans le PPRD. Aujourd'hui vous décidez de lâcher les partis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne marche pas au Cédu-PPRD ? Bon, il faut dire que le PPRD comme parti politique avait des insuffisances. Même si au côté des insuffisances, il y a des forces. Mais s'il faut parler de ces insuffisances, il faut dire que le PPRD à un moment s'était illustré comme une partie dans laquelle il y avait une gestion oligarchique. Comme pour vous dire que dans le PPRD, il n'y avait que certaines figures qui ne pouvaient qu'y revenir. Et la jeunesse était livrée en pâture. La jeunesse, il faut dire qu'elle était jetée dans les oubliettes. Et étant parmi ces jeunes, à un moment, j'ai d'ailleurs même a fustigé ces comportements. Le comportement qui ne visait qu'à, n'est pensé qu'à ces vieux loups qui ont été servis depuis... C'est-à-dire que vous faites la légionarchie par exemple ? À plusieurs, ça ne vaut même pas la peine de citer des noms. Mais il y a des noms qui ont été cités depuis l'époque de Mobutu, des noms qui ont géré avec Kabil Hamzeh, des noms qui ont plusieurs fois géré avec Kabil Alephis. Et qui ne voulaient pas céder, donner la chance... Et jusqu'à aujourd'hui, qui ne veulent toujours pas donner la chance à la jeunesse. Mais quand déjà il y a un tel agissement dans un parti politique, il faut donner la chance à ces vieux de mourir en paix. Et de faire mourir le parti en paix, de pouvoir se chercher à un parti politique qui rêve grand, un parti politique qui a une vision, un parti politique qui se base sur la jeunesse pour pouvoir construire, pour pouvoir offrir un lendemain meilleur à un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Et moi j'ai trouvé à la scène une vision claire, avec des objectifs clairs. Et parmi les grands objectifs, comme vous le savez, c'est d'abord de conquérir le pouvoir, de l'exercer, de les conserver. Aux côtés de ces objectifs principaux, il y a entre autres le placement de l'homme au centre de toute action politique, le bâtissement d'un Congo plus beau qu'avant, mais également la promotion d'une bonne conduite des affaires de l'État. Et nous avons mordu à l'âme son pour pouvoir accepter l'appel patriotique du parti politique Action pour un Congo nouveau. Décider d'équiter les PPRB, ça on doit l'avouer, c'est permis d'entraîner les meilleurs partis, ou bien les grâces, il faut que je le disais ainsi, de ce pays, qu'on n'en connaît pas ce que c'est. Ça vous a produit un chef de l'État à l'Élée 6, 11, n'importe la façon dont les élections se passaient, et dit qu'aujourd'hui vous quittez les partis pour adhérer dans un autre, un nouveau parti qui est fraîchement, des maîtres qu'il n'a même pas encore fait. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Tout d'abord, il faut dire que le PPRD n'a jamais produit des présidents de la République, à ce que je sache. En 2006, le président Kabila s'est présenté en indépendant, la même chose en 2011. Soutenu par le PPRD ? Tous les partis politiques dans lesquels on s'est retrouvés à l'époque, dans le regroupement qu'on appelait MP, et un peu plus tard AMP, puis FCC. Donc le PPRD, l'AMP, et même l'AMP n'ont jamais produit du président de la République, à moins que je ne me trompe. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de mon départ du PPRD, c'est tout simplement parce que je rêve grand, je rêve grand, je suis un jeune, mais je rêve vraiment grand. Et pour rêver grand, il faut aller là où on rêve grand. Il faut aller là où la courbe n'est pas descendante. Aujourd'hui, si vous faites un micro-baladère, vous vous rendrez compte qu'il y a un effondrement spectaculaire. C'est un effondrement spectaculaire, dans l'opinion, sur ce qui est de l'image du PPRD. Allez-y comprendre. Le PPRD, comme vous le dites, aillez à produire ce qu'il aille à produire. Le PPRD, depuis 2006, presque, s'il ne faut pas parler de 2006, depuis 2011, produisait des premiers ministres. Le PPRD, depuis 2006, était majoritaire à l'Assemblée nationale, était majoritaire dans l'exécutif national et dans plusieurs exécutifs provinciaux. Donc le PPRD n'avait pas le droit aujourd'hui de s'effondrer d'une manière spectaculaire. Le PPRD, aujourd'hui, devrait plutôt rassurer les ambitieux. Il y a des ambitieux qui sont frustrés dans le PPRD, qui sont frustrés par des personnes qui n'ont pas d'ambition, des personnes qui sont moribondes, des personnes qui sont en train de mourir à petit fait dans leur carrière politique. Mais quand vous voyez des étoiles quitter le PPRD, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas attaquer des gens qui ont des ambitions quand même. Il faut les entretenir. Et ça, c'est un problème au sein du PPRD, où il y a des ambitieux qui donnent tout, qui consacrent tout de leur temps, de leur énergie, mais qui sont payés en monnaie d'essence. Et ça, moi, je ne pouvais pas cautionner. Mais, M. Ferris, pour qu'il y ait un certain, c'est de la politique, vous avez chanté aux côtés des, permettez-moi que je cite, vous avez chanté aux côtés des Écouillers, des Camberts et des Restes. Et qu'aujourd'hui, on vous a suivi, défendre vraiment ces partis politiques et toutes ces grandes personnalités-là. Et qu'aujourd'hui, vous décidez de faire, entre guillemets, de graves révélations sur toute cette faiblesse-là du parti PPRD. Est-ce que ce n'est pas vraiment trop, même s'il s'agit d'une politique, que vous, réellement, vous visez votre intérêt ? – Bon, en politique, d'abord, il faut voir l'intérêt général, il faut voir l'intérêt de la société. En politique, ce que l'on vise, d'abord, c'est, bien sûr, la gouvernance. Mais comment doit être cette gouvernance ? Cette gouvernance doit être des qualités, la gouvernance des qualités, c'est même parmi les fondements qui expliquent l'existence du parti politique à Seine. J'ai été au PPRD, aux côtés de ces noms que vous venez de me citer. Mais il faut dire qu'à un moment, on a eu à réfléchir. Après l'alternance pacifique de 2019, nous avons eu à réfléchir. Nous nous sommes placés devant la police de notre conscience pour nous dire est-ce que nous sommes dans les chemins, les bons. Parce que le plus important ne serait pas chaque fois de chanter, d'applaudir et de danser, mais plutôt de penser à l'avenir des Congolais. Où est-ce que les Congolais veulent à ce que nous soyons aujourd'hui ? Les Congolais veulent à ce que nous soyons du côté du peuple, du côté de ceux-là qui veulent le bonheur des Congolais, du côté de ceux-là qui veulent la bonne marche du pays, du côté de ceux-là qui souhaitent parfaire la gestion du pays. Et c'est de ce côté que je me trouve aujourd'hui. Si j'ai été du côté du PPRD et que j'ai à défendre le PPRD, c'est parce que je pensais, je croyais, je portais encore au fond de moi le PPRD. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je ne regrette pas tellement parce que c'était aussi une école. Dans la vie, il faut savoir gravir des étapes, il faut apprendre de toutes les péripéties de la vie. Mais je suis maintenant dans une famille politique dans laquelle il y a de la fraternité qui sévit, dans laquelle mon bonheur, c'est le bonheur de l'autre, dans laquelle ma tristesse fait la tristesse de l'autre. Et d'ailleurs, dans ce parti politique, il y a un slogan qui dit « Tous pour un, un pour tous et tout pour le peuple ». Donc il y a de la cohésion là-dedans, il y a de la solidarité. Et je me dis que c'est le meilleur parti qui puisse exister en République démocratique du Congo. Le meilleur parti a de la solidarité. C'est là que vous trouvez votre bonheur. C'est parce que les mêmes moments que vous étiez ont été perdus. Mais M. Kougar vient également de le dire qu'il y a certains gens aujourd'hui qui sont là les partis et qui bloqueraient ainsi l'avancement de ce jeu. Et quand on se limite sur le plan provincial, parce qu'on a aussi des grandes têtes qui sont venues du nom que vous, qui se sont au niveau national et qui peuvent être comme un exemple, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces violents qui n'ont pas voulu donner l'accès aux avancées des jeunes, je cite, des écouilles et le reste ? Il faut dire quand même, il faut accepter de reconnaître qu'il y a un mal qui ronge ou qui rongeait le PPD. C'est le fait de recycler de vieillards personnes et les ramener pour de nouvelles fonctions pendant qu'il y a des jeunes, pendant qu'il y a des nouvelles figures, pendant qu'il y a des gens qui ont de la vigueur, qui ont du courage et de la détermination. Vous verrez un ministre qui occupe un portefeuille, le même portefeuille depuis 2003 jusqu'en 2021. Donc ça ne va pas, comme s'il n'y avait que lui pour n'occuper que ses portefeuilles. Et ce qui est encore plus grave, vous verrez le même ministre qui, quand il occupe son ministère, n'est composé de son cabinet que de ses cousins, de ses cousines et de ses frères de la diaspora, de l'Europe et un peu partout là, comme s'il n'y avait pas de compétences au Congo, comme s'il n'y avait pas de compétences dans le parti. Ce sont des choses dont nous décrions. Nous rêvons d'un Congo nouveau. L'action pour un Congo nouveau rêve d'un Congo nouveau. Et dans un Congo nouveau, nous devons combattre la médiocrité. Nous devons combattre des antivaleurs. Et ce sont ces antivaleurs-là que nous sommes en train de combattre aujourd'hui quand nous avons accepté de répondre à l'appel de la scène. Donc, on va combattre les antivaleurs et on continuera à les dénoncer, effectivement. Pourquoi avez-vous choisi la scène, c'est ça ? Et non, par exemple, l'autre parti politique qui se revoit, je cite l'IDPS ? Bon, je n'ai jamais partagé la conviction de ceux-là qui sont à l'IDPS, même si c'est un parti frère. Je sais que c'est un parti aussi qui a de la vision. Je sais que c'est un parti qui a de la mission. Bon, oui, mais je n'ai jamais partagé la conviction de ceux-là qui sont à l'IDPS. Je ne connais même pas la vision de l'IDPS. Je ne connais pas leur philosophie. Mais au moins, j'ai eu le temps d'apprendre ce qu'est l'ACN. J'ai eu le temps de comprendre son idéologie politique. J'ai eu le temps de côtoyer certaines personnalités énigmatiques qui sont au sein de l'ACN, qui sont d'ailleurs des hommes de valeur, des hommes de grande envergure, des hommes porteurs de vision. Et aux côtés des hommes porteurs de vision, il faut être là. Il ne faut pas, moi, baleine, accepter que je traîne toujours avec des frétins. Donc, en traînant avec des frétins, la baleine sera aussi confondue à des frétins. Donc, laisser le baleine traîner avec des baleines et non pas avec des frétins. Donc, si nous avons accepté d'aller à la scène, c'est parce que nous avons compris la vision, la philosophie, la mission, l'idéologie de la scène et nous avons valablement accepté d'y aller. Alors, quel rendez-vous à ce qui vous accuse ou bien, à ceux qui disent que vous avez quitté les Téperlés pour intégrer dans un parti politique, pour être moi que je le disais ainsi, qui serait communautaire ? Parce que vous avez trouvé que ça, là, peut-être, vous allez vous sentir mieux. communautaire, mais il faut dire que tous les partis politiques de la RDC sont communautaires parce qu'ils sont composés des communautés. Parce que les personnes qui les animent proviennent des communautés. Oui, quand je parle des communautés, là, vous comprenez, c'est que ça, c'est que je voulais dire ? Ben, le président national de la scène, c'est un ressortissant du Nord Kivu, Hutu, pour ne pas le dire. Il est de la communauté Hutu. Le président provincial de la scène, ressortissant du Nord Kivu, bon, parce qu'on parle de la province, mais qui est Nandé ? Quand on parle de Paris Saint ? Qui est Nandé ? Non, s'il vous plaît, non, j'aimerais, j'aimerais d'abord lever l'équivoque pour voir comment répondre à ceux-là qui ont ce genre de pensée. Le président national, c'est un Congolais, ressortissant du Nord Kivu, ressortissant du Nord Kivu. Il est d'abord Congolais des pères et des mères, ressortissant du Nord Kivu. Il est Hutu de Routchuru à Jomba. Et un président provincial, Nandé, un secrétaire, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas un parti communautaire. Vous répondez aux gens qui vous accusent de la sorte. C'est pour ça qu'on va se limiter à vous. Vous n'allez pas parler des autres. Alors, j'aimerais aussi répondre en disant est-ce que tous les Katangais qui ont adhéré au PPRD ont fait du PPRD un parti communautaire ? Non. Donc, moi qui vous sien, moi de la même peut-être communauté, comme par hasard, avec le président national, cela ne fait pas de ces partis un parti communautaire. Je pense au moins que le PPRD n'a pas aidé Joseph Kabila. Je suis de ceux-là qui apprécient l'ancien président Joseph Kabila pour ce qu'il a à faire dans ces pays. mais je pense que le PPRD n'a pas suffisamment aidé le président Joseph Kabila. Vous avez compris vous ? Moi, je n'ai pas été aux affaires. Je n'ai jamais été aux affaires. Je n'ai jamais été servi par le PPRD. Mais moi, j'ai servi le PPRD. Donc, j'ai servi le PPRD. Mais je n'ai jamais été servi par le PPRD. Moi, je n'ai jamais été aux affaires, bien que j'étais dans un parti politique. Je n'ai jamais été ministre au compte du PPRD. Moi, encore, chef des quartiers ou d'avenir au compte du PPRD. Donc, je ne suis pas rédévable vis-à-vis du PPRD. Mais moi, j'ai eu à servir le PPRD. Je ne sais pas au moins si le PPRD reconnaît une certaine rédévabilité vis-à-vis de moi. Je dois vous dire qu'il y a certains classiques qui ont aidé Joseph Kabila à pouvoir s'écrouler. Malheureusement, je suis désolé que ce même classique cherche à nous donner des leçons aujourd'hui. Par exemple, vous faites à l'écrire et à qui est qui ? Parce que vous avez fait des grands. Vous êtes là pour le PPRD quand même. Non, je ne vais pas citer des noms. Je laisse à l'opinion cet exercice de pouvoir chercher ces gens qui ont sali et terni l'image de Joseph Kabila tout simplement parce que c'était des hommes aux activorages qui voulaient piller et saigner ces pays en oubliant qu'il y a d'autres compétences qui pouvaient gérer mieux qu'eux. Et ils avaient juste l'amour, l'amour de l'argent. Ils avaient la passion du dollar, ils avaient la passion des millions et des milliards et nous autres on avait la passion du Congo. Ils ont bien l'égard. Alors, M. Kouka, il y a votre parti politique qui va vous défendre aujourd'hui. Il y a de quelle tendance ? Je vous laisse comprendre si vous soutenez par exemple le régime actuel. Je parle de ce qu'il dit. Soit vous êtes dans la banque soit... Le président national de mon parti l'a si bien dit nous sommes de l'union sacrée pour la nation. Mais dois-je rappeler dans son essence l'union sacrée pour la nation ce n'est qu'une vision. ce n'est qu'une vision ce n'est pas une plateforme politique moins encore un regroupement politique. Mais quand il y a quelqu'un qui parle du peuple d'abord pourquoi ne pas soutenir ça ? Moi, personnellement je ne soutiens pas J'ai soutenir la vision la vision j'ai soutenir la vision j'ai soutenir la vision pour un grand Congo et pour arriver à un grand Congo il faut d'abord servir le peuple il faut passer par le social du peuple l'améliorer voilà. Tout ce qu'on doit je peux rétenir que votre parti politique s'arrange derrière l'UDP Non, non, non Ils vont l'étire l'état des droits Non Mon parti politique n'est pas derrière l'UDP ça il faut ça il faut le noter au marqueur rouge ce n'est pas ce n'est pas venu accompagner l'UDP mais c'est un parti politique qui est qui s'aligne derrière une vision la vision du président de la République qui veut que ce pays soit grand et nous allons l'aider à pouvoir construire ce pays pour pouvoir rendre ce pays beaucoup plus mieux qu'avant et ici il faut dire que nous ne sommes pas encore au pouvoir donc c'est un nouveau parti politique qui n'est pas représenté dans l'exécutif que ce soit au niveau provincial ou au niveau national pour dire que nous serons comptables d'une certaine gouvernance donc jusqu'à là il ne faut pas nous coller des échecs ou soit la réussite des autres nous on est là encore dans des idées nous préparons 2023 et ça c'est après 2023 qui vous viendrait encore vers nous et nous vous dirons là où nous serons pour certains partis politiques et certains congolais les deux ou trois à l'exécutif qui est vraiment noire donc là il a une milan noire sont parce qu'ils jugent ils disent que les sociétés par terre vous auront l'économie et la sécurité c'est comme votre analyse de votre parti politique bon je pense que cette question est tendancieuse vous savez bien que je viens du Père Perder vous étiez de ceux-là qui écoutaient mes discours qui écoutaient mes discours mais je pense que je ne veux pas changer de discours mon discours reste le même reste valable aujourd'hui la population congolaise et c'est du Nord qui voit besoin de la paix cette paix qui est en train d'être recherchée encore nous voulons bien nous voulons bien à ce que à ce que cet état des sièges nous donne des résultats palpables et concrets donc mon discours restera le même on restera exigeant vis-à-vis du Président de la République on proposera nous sommes un parti d'action et des propositions on proposera au Président de la République ce qui pourront être nos positions et quand il s'agira d'agir nous agirons vu bien sûr les bilans et tu sais que est-ce que vous en t'accueillez le peuple congolais vous parce qu'on sait très bien plusieurs partis politiques vont s'arranger derrière tu sais qu'il est en 2023 pour par exemple les soutenir il y a certains aussi qui vont aller faire l'opposition est-ce que tu sais que tu mérites un deuxième mandat bon mais c'est un congolais comme tout autre c'est un congolais il a droit il a droit à un deuxième mandat mais pas un troisième selon la constitution c'est la constitution qui l'est dit donc il a droit à un deuxième mandat si la population les lui accorde donc ça dépendra du bilan à présenter mon président national l'honorable c'est l'esté vonavandi aille à dire que nous accompagnons le président de la république nous sommes un parti politique et moi Fabrice Kouga je ne pourrais pas aller loin de la position de mon parti politique donc nous allons proposer au président de la république nous lui donnerons nos propositions pour qu'ils puissent effectivement voir comment comment accéder à nos propositions et apporter solution je pense que c'est la moindre chose que l'on puisse faire pour voir comment améliorer et améliorer les conditions sociales de la population mais aussi alléger tant soit paix la souffrance qui est des sanguinaires qu'impose à la population de la partie orientale de la RDC alors en conclusion et en revenant sur le sujet principal c'est qu'on doit retenir que ça brille le procès du PPRD c'est du chaos total tout ne marchait pas valant pourquoi les gens se vident quel message vis-à-vis de tous ces petits soucis que les partis s'effacent quel message pouvait lancer si toi tous ces grands animateurs de ce parti politique qui est le PPRD mais il faut tout d'abord dire que qu'il n'y a pas chaos total comme vous le dites mais bon il y a des choses qui ne marchent pas et nous avons plusieurs fois proposé à plusieurs reprises nous avons écrit aux responsables du parti même si au finish on ne recevait presque pas de feedback aujourd'hui il est plus que temps que les Congolais se mettent ensemble que nous puissions regarder dans la même direction que nous ne puissions servir que les intérêts de la République démocratique du Congo combattre l'ennemi ensemble parce qu'en ordre dispersé c'est l'ennemi qui aura le dessus sur nous il est plus qu'urgent impérieux et nécessaire de pouvoir nous liguer pour aller à bout de l'ennemi aujourd'hui les ennemis sont nombreux il y a la famine il y a les miliciens il y a les infrastructures qui sont délabries nous devons les reconstruire il y a le social du peuple Congolais il y a même la gouvernance il y a la justice à la place de l'injustice nous devons instaurer une justice et dans les statuts de mon parti politique la CN vous verrez que dans ses objectifs il y a déjà une proposition des solutions à tous ces ennemis aujourd'hui qui combattent la République démocratique du Congo donc je suis content et très heureux de retrouver un parti politique qui rêve grand un parti politique qui n'a pas une courbe descendante un parti politique dans lequel il y a la cohésion dans lequel il y a les sentiments des fraternités dans lequel il y a la solidarité un parti politique qui a de l'avenir au regard des rêves de tout un chacun alors les questions de revenir disons vous êtes content de retrouver un parti politique qui répond à vos attentes donc on peut dire que les questions de revenir on peut garder pour le moment c'est inenvisageable pour le moment c'est inenvisageable bien que la politique soit dynamique mais pour le moment c'est inenvisageable je suis au sein de la scène avec mes deux pieds je suis au sein de la scène avec mon coeur je donnerai mon cerveau à la scène donc je pourrai réfléchir au sein de la scène je suis à la scène avec mon âme donc j'y suis en âme inconscience et nous allons travailler ensemble pour gagner ce que nous avons perdu au PPRD Monsieur Fabrice Cougain merci de vous avoir accordé c'est un texte exclusif c'est à moi de vous dire merci monsieur le journaliste et j'ose penser que prochainement vous ferez encore recours à nous et peut-être nous aussi à vous pour pouvoir parler des questions pertinentes pour la nation merci à moi de vous dire merci 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 merci